Valenciennes 15e accueille Laval 12e, un point devant. Les Valenciennois sont sans victoire depuis 9 matchs, 4 nuls et 5 défaites et se sont dangereusement rapprochés de la zone de relégation. Laval a pu s'en éloigner légèrement en prenant 7 points sur les 3 derniers matchs avec 2 succès notamment face à des concurrents, Rodez et dernièrement Dijon. Si les Valenciennois ont une invincibilité de 12 matchs au Hainaut, ils y restent en revanche sur 4 nuls consécutifs. et l'entame de match des hommes de Nicolas Rabuel montre qu'un match nul ne les satisfera pas ce soir et qu'ils veulent faire la différence. Kaba est déséquilibré dans la surface de réparation, c'est un pénalty pour les nordistes. Adrian Gerbic, tout juste arrivé à VA, prend ses responsabilités et trouve le petit filet d'Alexis Sauvage, 1 à 0 pour Valenciennes dès la 12e minute de jeu. Donc premier but avec le maillot valenciennois pour Adrian Gerbic, l'Autrichien prêté par l'Orient. Valenciennes est sur de bons rails et va insister. La sortie délicate d'Alexis Sauvage sur ce centre, la balle est toujours en jeu avec Gerbic qui va trouver à la 17e minute Noah Diliberto. 5 minutes après leur ouverture du score, les Valenciennois doublent la mise avec Noah Diliberto. 3e but de la saison, une défense lavaloise qui manque de hargne pour repousser le danger. Et la vista pour Adrian Gerbic, un petit peu de réussite, le ballon a été contré mais arrive donc dans les pieds de Noah Diliberto. Après la défaite 4 à 0 subie à Bonnall lors de la dernière journée, les Valenciennois se sont bien remis la tête à l'endroit et livrent une entame de match quasi parfaite. L'aval est dépassé, nouvelle accélération des Valenciennois avec une frappe qui va toucher l'équerre d'Alexis Sauvage. Il semblait bel et bien battu sur cette frappe enroulée de Boutoutahou. 2-0 à la mi-temps pour Valenciennois. Toujours ses problèmes d'efficacité pour Laval en déplacement. 4 matchs et demi désormais sans marquer à l'extérieur pour la formation d'Olivier Frapoli. Les tangos vont avoir un petit peu plus de consistance en 2e mi-temps. Avec cette réduction de l'écart signé Zakaria Neji, l'Algérien se jette sur ce bon centre, rat de terre d'Edson Sedou. L'ancien Palois redonne un peu d'espoir au tango. Un non-coufranc de Gonsalves. Il est Lavalois qui cherchait évidemment à égaliser. Alexis Sauvage se trompe dans son contrôle. Et ça va profiter à Floyd Haïté. Le Togolais marque son premier but de la saison à la 93e minute. Ça fait 3 buts 1. Plus aucun doute, Laval va s'incliner à Valenciennes. Et les nordistes vont surtout retrouver le goût du succès. Eux qui, on le rappelle, n'avaient plus gagné depuis 9 matchs. Il fallait encore la marquer pour Floyd Haïté face au retour des défenseurs Lavalois. 3 buts 1 pour Valenciennes qui renoue avec la victoire et se repositionne en milieu de tableau. Fin d'invincibilité de 3 matchs pour les tangos.